Merci d'être avec nous toujours en direct sur U2P TV et si vous avez été bien attentif à la première émission que nous avons faite ensemble ce matin, on vous a expliqué que l'U2P avait lancé un appel à projet, un appel à projet donc pour revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs. Et nous avons un de ces projets qui a été retenu ici sur ce plateau. Bonjour Pascal Sirias. Bonjour. Bonjour Monsieur le maire. On va présenter Monsieur le maire dans un instant. Vous êtes secrétaire général de l'U2P de l'Ariège et vous faites donc partie de ces six projets que l'U2P a choisi tout simplement pour redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs. On va en parler dans un instant. Et puis donc à vos côtés, Alain Sutra, maire de Tarascon sur Ariège, qui est la ville dans laquelle vous allez donc matérialiser, concrétiser ce projet. Alors première question toute simple, quel est ce projet ? Alors ce projet, il est bien sûr né d'un contexte qui n'est pas forcément très particulier dans l'Ariège, mais qu'on retrouve beaucoup dans le secteur rural, où aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'éléments qui emmènent les centres-bourgs à se dévitaliser un petit peu, à faire sortir l'activité de ces centres, y compris dans les petites communes, avec notamment l'attractivité des centres commerciaux de périphérie, qui sont étroitement liés aussi à cette désertification, même si dans les centres-bourgs, le problème, il est moins peut-être visible partout, mais c'est quand même un phénomène que l'on connaît. Donc on s'est très vite associés à cet appel à projet, on a voulu y répondre, pour apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'on est bien sûr un des acteurs parmi tant d'autres, et on est à côté de la Chambre de métier et de l'artisanat, qui est un des acteurs de ce dispositif, et bien sûr, monsieur le maire de la commune de Tarascon, expliquera aussi qu'on est aux côtés de ces collectivités dans ce combat-là. Notre propos est bien sûr de maintenir, développer, voire d'apporter de nouvelles créations d'activités dans ces centres-bourgs et dans ces centres-villes, et donc notre projet, il vise à établir un audit, à mettre en place un audit expérimental sur les deux territoires que nous avons choisis dans l'Ariège, et où les collectivités ont eu la gentillesse d'accepter de participer à cette expérience, donc Tarascon-sur-Ariège et la ville de Saint-Verdun, et donc cette audite va avoir comme objectif principal de mesurer les leviers et les freins qu'il y a à ce développement, ce maintien, voire à de nouvelles implantations dans les centres-bourgs, puisque dans l'Ariège, on parle plutôt de centres-bourgs que de centres-villes, bien évidemment. Donc concrètement, vous allez, je dirais, contacter, interviewer tous ces commerçants, ces artisans, leur demander un petit peu ce qu'ils pensent de la situation, et vous allez faire remonter comme ça une tendance. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire après ? Comment vous allez traiter ces informations-là ? Alors effectivement, on va concevoir l'outil de relevé d'informations qui permettra aussi d'établir des plans d'action concrets, mais ces plans d'action seront basés sur cette audite qui va permettre à l'entreprise de dire, par rapport à ses problématiques internes, mais aussi à son environnement, quels sont pour elle les éléments qui favorisent ou défavorisent son maintien ou son développement. Et une fois qu'on aura fait cette expertise-là, on la soumettra bien sûr aux collectivités pour rétablir ensemble des plans d'action et apporter, nous, notre accompagnement d'entreprise dans ce dispositif. Et dans un deuxième temps, cette expérimentation permettra aussi de massifier, grâce à cet outil, l'expertise qu'on pourra mener sur l'autre activité du territoire, mais aussi sur d'autres territoires. L'objectif, ça serait finalement d'interviewer et d'auditer l'ensemble des entreprises, même si c'est un petit peu ambitieux, de notre département, mais faisons-le déjà avec quelques dizaines par territoire, ce sera déjà pas mal. Monsieur le maire Alain Sutra, donc maire de Tarascon-sur-Arièche, qui est, pour les gens qui ne connaissent pas particulièrement, peut-être la dernière ville française avant d'aller en Andorre, quasiment, avec un joli bourg, un fort, une cité médiévale, si on peut dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de souscrire à ce projet-là ? Bonjour tout d'abord. Bonjour. Et merci de m'avoir invité à participer à cette manifestation qui se déroule le cadre du Congrès. Je crois que ce qui est important d'abord, c'est de définir pourquoi on a été choisi par la région comme bourg-centre. Et ça me permettra de répondre directement à votre question. Je crois que notre ville a connu une histoire industrielle riche. Elle a connu un siècle de gloire. Vous l'avez dit, elle a une histoire aussi très riche, puisqu'elle a commencé son histoire dès la préhistoire, les fameuses grottes. Il y a beaucoup de grottes, effectivement, sur le chemin. Grotte-Hournée, on dit souvent, Tarascon est une des capitales mondiales de la préhistoire. Elle a eu une histoire médiévale. Et puis au siècle dernier, elle a eu une histoire industrielle. Grâce au barrage, grâce à l'hydroélectricité, L'entreprise Péchiné avait apporté pendant un siècle un certain dynamisme. Et puis un jour, ils ont décidé de se désengager. Et il a fallu écrire une nouvelle histoire, s'appuyant sur nos forces. Et une des forces, c'est que nous sommes sur un lieu de passage en direction de l'Andorre, en direction de l'Espagne, en direction aussi de la capitale régionale, des forces aussi parce qu'il y a un certain dynamisme qui reste en particulier l'artisanat, qui est encore très important chez nous. Et donc, nous avons, quand Carole Delga a lancé ce projet de Bours Centre, nous avons décidé de nous positionner pour redonner peut-être plus de sens à notre action, en recentrant un certain nombre d'actions sur des sujets qui sont très importants aujourd'hui, c'est-à-dire revitaliser la politique du Bours Centre, alors part du commerce, mais aussi en mettant en valeur notre patrimoine, en mettant aussi le piéton un peu au cœur de notre réflexion, en changeant un peu les mobilités. Bon, je pourrais décliner pendant encore de très longs instants le contenu de ce projet, qui est sur 4 ans et qui est évalué aujourd'hui à hauteur de 2,5 millions, du moins d'engagement de la collectivité. Donc quand l'Union des entreprises, par l'intermédiaire de son secrétaire général, m'a demandé si on était intéressé pour travailler en partenariat, bien sûr que notre réponse a été automatiquement affirmative, dans le sens qu'on pouvait difficilement se passer de compétences, et de compétences aussi qui seront utiles. Vous savez, quand on écrit un projet, on l'a fait nous aussi, on a fait une étude, une étude qui permet d'élaborer les grands objectifs. Mais ce que nous propose, je crois, l'UDP, c'est d'avoir une expertise un petit peu complémentaire, et peut-être aussi une évaluation. Je crois que c'est là-dessus aussi que ce sera important. C'est un partenariat gagnant-gagnant, en fait. Absolument, absolument. Mais nous travaillons la main dans la main. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'une collectivité peut se passer des forces vives. Nous sommes là pour mettre un peu en phase, aider les forces vives, qu'elles soient d'ailleurs dans le tourisme, qu'elles soient dans l'artisanat, qu'elles soient dans le commerce. Notre rôle, c'est d'être un peu l'aiguillon, le facilitateur, mais après, ce sont les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, qui, avec leur investissement, travaillent à nos côtés pour que la réussite du territoire. Et du coup, votre rôle principalement, ça va être de faire connaître ce projet à vos administrés, je suppose, de communiquer. Est-ce que c'est déjà le cas ? Est-ce que tout est déjà lancé ? Alors non, on est dans les prémices de cet appel à projet. On vient de l'obtenir. Donc là, on est en phase plutôt de travail sur les outils qui vont demain être proposés, d'ailleurs, à la collectivité, avant de les mettre en oeuvre auprès des entreprises. Je voudrais aussi préciser que cet appel à projet, il se fait dans le cadre de l'UDP Occitanie, puisque nous sommes un réseau dans toute la France, bien évidemment. et nous sommes deux départements à s'être positionnés en Occitanie sur cet appel à projet, avec nos amis du Lot, que je n'oublie pas, et mon homologue Frédéric Cosneau, qui va mener le même travail que moi sur son territoire. Voilà. Et le fruit de tout ce travail sera aussi mutualisé avec l'ensemble des U2P d'Occitanie pour utiliser cet outil sur leur territoire également. Un dernier mot, M. le maire, parce que la redynamisation des centres-villes, des centres-bourgs, c'est un peu le mantra de cette journée. Même hier, on en a beaucoup parlé. Je suppose qu'on en parlera sur ce plateau également demain. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de par votre expérience, bien sûr, qu'avez vu changer aussi votre ville et les autres villes et le temps ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Quelle est l'urgence à faire revenir les commerces dans les villes ? Écoutez, on vit une transformation très forte avec des comportements de nos concitoyens qui sont très différents et qui sont surtout très difficiles à évaluer et à connaître. On vit dans une société dont les valeurs ne sont plus les mêmes que celles que j'ai connues même à mon début de maire il y a 18 ans. Donc je crois que notre position, c'était de réagir. Que faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut laisser faire et à ce moment-là s'inscrire dans un libéralisme qu'on ne maîtrise plus sur le plan économique ou essayer d'apporter des réponses adaptées ? Alors pas seules, en partenariat. M. le secrétaire général tout à l'heure a cité la Chambre des métiers. On pourrait parler de la CCI aussi, la Chambre de commerce et d'industrie. Bien sûr, l'union des entreprises. Et je crois que c'est ensemble qu'on apportera des réponses. Mais ces réponses, elles sont là. C'est un peu le retour un peu à une vie de la collectivité telle qu'on l'a imaginée dans le temps, dans l'histoire et dans notre République. Je crois que la collectivité, mairie, doit continuer à exister avec ses points forts. Et un point fort, c'est aussi le bourg-centre d'une collectivité. On ne peut pas imaginer aujourd'hui une ville qui serait simplement un rassemblement d'habitations et puis un commerce qui serait complètement à l'extérieur, voire très loin, voire distant de 10-15 kilomètres, avec toutes les problématiques que cela entraînerait, y compris pour la plupart de nos concitoyens, parce qu'ils sont vieillissants, parce qu'ils ont des problèmes de mobilité. Et puis le confort de la vie aussi, ce n'est pas non plus se déplacer pour se déplacer. Je crois que tout ce qui fera, tout ce qui rapprochera des besoins de nos concitoyens, de leurs besoins quotidiens, mais dans la proximité, sans qu'on ait besoin de se déplacer longuement, en utilisant des mobilités douces, je crois que ce sera une réponse adaptée. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous Alain Sutra, maire de Tarascon sur Aliège et Pascal Chariéras, secrétaire général de l'UDEP de l'Ariège. Merci à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant très très vite pour une nouvelle interview sur UDP TV. Sous-titrage Société Radio-Canada